Bonjour tout le monde, et soyez les bienvenus dans cette septième revue de presse. L'été est là, mais la steak ne prend pas de vacances, et je suis ravi d'être une nouvelle fois présent pour ouvrir les sujets brillants traités par notre belle équipe de rédaction. L'espace, frontière infinie vers lequel voyage le vaisseau spatial. Starliner, en tout cas il essaye. Voyons ce que Yanis Kiox a à nous en dire. Starliner, le vaisseau habité de Boeing destiné à concurrencer SpaceX sur le marché de niche du transport spatial, connaît quelques déboires. Après des difficultés à décoller début juin, et une petite fuite d'hélium qui n'a pas pour autant interrompu le décollage, le vaisseau fait maintenant face à un report du retour à une date inconnue depuis la Station Spatiale Internationale. Boeing nous rappelle que l'espace n'est pas un sport de masse, et qu'entre des voyages suborbitaux, moins de 100 km d'altitude, la limite conventionnelle de l'espace, et l'orbite basse terrestre sur des missions complexes, eh bien il y a un monde, un univers dirons-nous. En attendant, les deux astronautes américains, Butch Wilmore et Sonny Williams, sont dans l'ISS, en évidente sécurité, et la NASA travaille à régler la situation sans marquer d'inquiétude majeure. Parce que dans le domaine spatial, les galères, eh bien c'est le quotidien. S pour Santé. Commençons cette rubrique avec Fantine, qui va nous parler de coqueluche. Depuis quelques mois, l'Europe vit une recrudescence de cas de coqueluche. Santé publique France a publié un article le 7 juin pour rappeler la flambée des cas depuis le début de l'année. Sur les cinq premiers mois de 2024, on enregistrait déjà en France plus de cas que sur toute l'année 2023. Au niveau européen, c'est plus de 30 000 infections recensées au premier trimestre 2024. La situation est donc préoccupante. La coqueluche, c'est une maladie provoquée par une bactérie qui se transmet par voie aérienne et peut être grave pour tout le monde, mais surtout les nourrissons, les femmes enceintes et les personnes immunodéprimées ou fragiles. Les symptômes les plus reconnaissables sont une toux en quinte et surtout une absence de fièvre. Dans ce cas, il faut consulter un médecin rapidement. La vaccination est recommandée plusieurs fois dans l'enfance, puis à 25 ans et 45 ans. Ainsi que pour les personnes travaillant dans la petite enfance ou le soin de manière générale. Pour plus d'informations sur cette maladie et son traitement, nous vous conseillons la vidéo de Fantine sur le sujet. Fantine, toujours au taquet sur la santé, revient pour nous parler du HPV, le Human Papillomavirus. Le 23 mai, AP News a relayé les résultats d'un article publié dans le Journal of Clinical Oncology par l'équipe de Jefferson de Clos. Cette étude de cohorte rétrospective suggère que l'impact du vaccin contre les papillomavirus sur les cancers chez les hommes pourrait être aussi important que pour les femmes, notamment pour ce qui est des cancers de la sphère ORL, donc la bouche et la gorge. Pour rappel, les papillomavirus, ou HPV, sont des virus transmis par voie sexuelle qui provoquent des verrues sur toutes les muqueuses pendant les rapports, et celles-ci peuvent dégénérer en cancer. Le cancer du col de l'utérus est par exemple provoqué par une infection à HPV dans 90% des cas. Cet article, publié dans le contexte de juin vert, le mois de lutte contre le cancer du col de l'utérus, est l'occasion pour nous de rappeler que l'Aztèque a réalisé, en collaboration avec l'Institut Bergogné, une vidéo de sensibilisation sur les HPV, accessible aux personnes sourdes et non ou malvoyantes, proposée en fiche. T pour transmission. Retour de notre Yanis Kiox, qui s'est illustré cette année dans Ma Thèse en 180 secondes, et est donc le rédacteur idéal pour nous en parler. 180 secondes, et pas une de plus. C'est le défi de Ma Thèse en 180 secondes, un concours national dans lequel se lancent chaque année des centaines de doctorants et doctorantes. Le principe ? Trois minutes pour présenter sa thèse à un public de néophytes. C'est un concours en plusieurs étapes. Des demi-finales régionales, une finale régionale académique, puis la même chose à l'échelle nationale. C'est un événement que l'on suit de près à l'Aztèque, et cette année, c'est une Toulousaine, Wendy Lemuelic, qui a remporté la finale nationale. Celle qui se décrit comme diététicienne pour bactéries, représentera la France lors du concours international à Abidjan. Ses brillantes prestations toulousaines et nationales sont à retrouver sur Youtube, sur la chaîne de Ma Thèse en 180 secondes. Et pour une note plus personnelle, notre participant maison, Yanis, ne peut que vous encourager à suivre les concours, voire y participer, tant ils peuvent être une belle expérience et un bon moment pour montrer à quoi ça ressemble la recherche. E pour Esprit Critique. Il y a peu, l'Aztèque vous proposait de courtes vidéos pour comprendre un peu mieux comment fonctionne la politique de notre pays, notamment ce que signifie la dissolution de l'Assemblée nationale. Qui de mieux que son auteur, Sacha Sidorik, pour résumer cette question ? Le droit constitutionnel accapare l'espace médiatique depuis le 9 juin. Derrière tous les discours politiques et médiatiques, il y a des mécanismes juridiques qui sont analysés par une science souvent méconnue, la science juridique. L'Aztèque a d'ailleurs déjà commencé à vous proposer des shorts sur ces questions. La dissolution, c'est quand le Président met fin de manière anticipée au mandat des députés. Cette faculté est encadrée par la Constitution. Notamment, le Président ne peut pas dissoudre à nouveau sous 12 mois. Les élections législatives doivent aussi obligatoirement se tenir sous un délai de 20 jours minimum et 40 jours maximum. Et l'Assemblée nouvellement élue se réunit de plein droit sans qu'on puisse juridiquement l'en empêcher. Sous ses limites, le Président n'a pas besoin de justifier son choix de dissoudre. Et même s'il doit consulter le Premier ministre et les présidents des Assemblées, il demeure libre. De plus, c'est le Président qui fixe le calendrier des élections. Il y a aussi la rumeur de l'utilisation de l'article 16 de la Constitution. Il confère le pouvoir législatif et exécutif au Président, mais dans un but bien déterminé. Rétablir le fonctionnement normal des institutions et dans le cadre de ce que la Constitution permet. Impossible de le faire en cas de blocage de l'Assemblée. La réflexion sur ces sujets ne doit pas se faire sans esprit critique. L'Astèque, comme vous le savez, collabore avec de nombreuses personnes qui partagent leurs savoirs et compétences. Il nous fait donc plaisir de donner la parole à une association qui s'illustre notamment dans un art qu'on appelle l'entretien épistémique. Opinion sur rue. Nous avions déjà pu en parler dans le cadre de Pensée Magique. L'Astèque est très intéressée par l'idée de nouer des partenariats. Cette fois-ci, c'est de nos camarades de Opinion sur rue dont nous souhaitons vous parler. Cette association, créée en 2020, cherche à promouvoir l'entretien épistémique. Quand le débat peut sembler stérile et pénible, l'entretien épistémique se propose d'installer un cadre convivial et sincère qui permet d'interroger les raisons de croire de chacun tout en respectant ses opinions. L'association vise à faire connaître l'entretien épistémique mais aussi à former des gens à cette discipline et notamment en ligne. Vous pouvez retrouver l'association sur son site internet, son Discord, sa chaîne YouTube et ses réseaux sociaux. Tous les liens sont évidemment disponibles avec les sources de cet épisode et en description, vous trouverez une vidéo de présentation de l'entretien épistémique. Au-delà de vous parler de nos camarades et de vous dire à quel point il nous tarde de pouvoir travailler ensemble, quelques dates à retenir. Mercredi 10 juillet à 18h, atelier découverte de l'entretien épistémique. Il donne accès à la formation à l'entretien. Et tous les 19 du mois, et en juillet et août ce sera à 18h, se tient une permanence de l'association. Rapprochez-vous de leur réseau pour connaître les suivantes. Et enfin, le 30 août est organisé un atelier découverte. Les formations ont lieu toute l'année également. Si vous souhaitez vous former à l'entretien épistémique, la prochaine session aura lieu en septembre. N'hésitez pas à vous rapprocher de l'association pour en connaître les modalités. Et Opinion sur rue continue à suivre et à échanger avec les apprenants avec des ateliers d'entraînement une fois la formation terminée. L'association est également présente à l'extérieur, par exemple au REC tous les ans à Toulouse avec des ateliers découvertes en présentiel. Une occasion précieuse pour que les membres puissent se rencontrer hors du monde numérique et permettre à tous les curieux de poser leurs questions. Allons maintenant voir ce qui se passe sur la chaîne de Feldup et ce que Fantine a à nous en dire. Connaissez-vous la super chaîne de Feldup ? Rien à voir avec l'esprit critique et les sciences. Ceux youtubeurs parlent principalement d'horreur. Mais ils s'intéressent de plus en plus aux pathologies mentales et au mysticisme et la manière dont ces problématiques sont traitées dans l'horreur sur Internet. Et si ces vidéos pouvaient jusqu'ici manquer d'exactitude dans les propos médicaux, la dernière est une pépite d'esprit critique. Feldup propose de tester avec une démarche expérimentale, le protocole Gansfeld, qui a été longtemps utilisé pour tenter de prouver l'existence de capacités télépathiques. La vidéo est brillante parce qu'elle montre toute la réflexion du vidéaste et la manière qu'il a eu de construire ses hypothèses et comment les tester. A regarder de toute urgence si vous l'avez loupé. En cette période de bouleversements électoraux, notre camarade Décécator ne pouvait que s'exprimer avec la brillance qui le caractérise. Comment comprendre les sondages même lorsqu'on est un profane en politique ? Un sujet. Parfantine. Bien évidemment, nous ne pouvions pas faire une revue de presse sans parler de la dernière vidéo de Décécator sur les sondages. En cette période électorale, la plus grande prudence est nécessaire pour ne pas se faire avoir par les manipulations. Et notre chevalier noir accompagné de l'ami du bon goût nous donne les clés pour comprendre et analyser les résultats des sondages. D'ailleurs, vous pouvez le suivre également sur X où il distribue régulièrement des falafels en réaction aux analyses de sondages proposées par les médias à la rigueur disons discutables. C'est pour climat. On le disait, l'été est là et avec lui les vagues de chaleur habituelles. Mais cette année, elles sont particulièrement féroces. Yanis Kiox nous en parle. Et nous terminons cette revue de presse avec un sujet dont la récurrence dans la sphère médiatique ne doit pas nous faire oublier son importance, le climat. Comme chaque été, se pose la question des températures records qui seront atteintes et cette année, cela a commencé dès début juin avec des relevés à près de 50 degrés Celsius voire au-delà dans certains quartiers de New Delhi en Inde. Cette situation conduit nécessairement à l'apparition de problématiques liées à l'acheminement et à l'accès à l'eau et a déjà pu conduire au décès de plus d'une cinquantaine de personnes à travers le pays. Mais les chiffres réels pourraient être bien plus importants. Un sujet grave dont il est important de parler tant le climat lie la question scientifique à la question politique. Les premiers alertant sur la situation depuis fort longtemps et les seconds disposant du pouvoir d'agir. Le problème est éminemment mondial et si la présente chronique parle de l'Inde, il ne s'agit évidemment pas d'oublier les records de chaleur qui commencent à apparaître un peu partout sur Terre comme chaque année malheureusement. En attendant et à l'approche de vagues de chaleur, protégez-vous et suivez les consignes officielles pour éviter de trop vous exposer. Hydratez-vous, ne vous exposez pas inutilement au soleil, évitez l'alcool et prenez des nouvelles de vos proches. Avant de nous séparer et de laisser la parole à Elodie, notre merveilleuse voix-off, je voulais vous montrer ce superbe exemplaire physique de pensée magique. Un objet rare puisqu'il s'agit du premier volume d'un journal en ligne. Leur équipe m'a en effet fait le plaisir de m'en imprimer un exemplaire. C'est passionnant, vraiment, c'est intelligent, c'est très drôle et c'est notamment fait par des personnes qui sont très impliquées dans la lutte contre les dérives sectaires. C'est 100% gratuit, ça a l'intention de le rester, alors foncez, soutenez, partagez et surtout, lisez. Et en ce qui me concerne, je vous revois dans un mois. Et voici qu'approche la fin de notre septième revue de presse. N'oubliez pas, la Steck est présente sur les réseaux sociaux et nous sommes toujours à l'écoute d'idées pour alimenter ce format. Actualité marquante dans votre domaine liée à des questions scientifiques, idées pour améliorer nos vidéos, nous sommes vraiment curieux de vous lire en commentaire et sur les réseaux de la Steck que vous trouverez bien sûr en description. Dans tous les cas, merci d'avoir regardé notre revue de presse jusqu'à la fin. Pour soutenir la Steck, pensez à liker et commenter cette vidéo ainsi qu'à vous abonner et activer la petite cloche pour ne rien rater de la suite. Et pour les personnes qui veulent et qui peuvent faire un don, retrouvez le lien et l'eau à sceau en barre de description. On se retrouve en août pour la prochaine revue de presse et dès la semaine prochaine en live pour parler du trimestre qui vient de s'écouler. On reviendra sur tout ce qui s'est passé sur YouTube et ailleurs afin de bien commencer la prochaine thématique. En attendant, vaccinez-vous, buvez de l'eau et allez voter ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...